Venons-en au thème principal de cette émission avec vous, Amande Pichgru, tout nouveau grand maître national de la Fédération Française du droit humain. Je précise que vous êtes agrégée d'anglais, que vous avez exercée en lycée, à l'université. De quelle région êtes-vous originaire ? Je suis alsacienne, cher Marc, et j'ai grandi dans une famille de viticulteurs. J'ai commencé ma carrière professionnelle sur l'île de la Réunion. J'y suis restée 15 ans avec ma famille, puis je suis rentrée en Alsace, à Strasbourg, où j'habite depuis 30 ans. Quel est votre itinéraire maçonnique avant d'occuper la plus haute fonction au sein du droit humain ? J'ai été initiée en 2001 dans une loge du droit humain à Strasbourg. J'ai été élue conseiller national de la Région Grand Est en 2017. J'ai travaillé dans la Commission Europe, dont j'ai eu la responsabilité en 2018 pendant deux ans. Puis j'ai été élue à la fonction de grand secrétaire adjoint il y a deux ans, et enfin à celle de premier vice-président. Alors je disais au sein du droit humain, c'est bien sûr au sein de la Fédération Française du droit humain. Alors nous allons revenir sur votre engagement maçonnique et vos motivations, mais j'ai envie de vous demander tout de suite quelles sont vos impressions après deux mois d'exercice de la fonction. Aujourd'hui, les frères et sœurs ont repris leurs travaux. Heureux de se retrouver, heureux de travailler ensemble à nouveau, heureux de partager un repas convivial après la tenue. Bref, heureux de reconstruire les liens distendus depuis le début de la pandémie. Les retours que j'ai depuis la reprise des travaux témoignent du plaisir et de la joie de se retrouver. Cette énergie collective permettra de rattraper le retard que nous avons pris avec les différentes vagues de contamination. Donc vous diriez que les conditions de reprise sont à peu près normales ? Oui, les frères et sœurs ont entendu mon projet de rassembler ce qui était part et m'invitent à venir les rencontrer dans leur loge, dans leur orient, à l'occasion de conférences ou de célébrations. Plusieurs loges fêtent leur centenaire cette année, qui sera d'ailleurs l'année du centenaire de notre Fédération Française. Cet anniversaire va se fêter toute l'année, soit dans les loges ou simplement dans des manifestations, comme des conférences, pour rappeler notre histoire, d'où nous venons et surtout pourquoi nous avons été créés. Rappeler l'histoire de nos fondateurs qui étaient des humanistes absolument exceptionnels. Et quels sont vos autres projets immédiats ? La modernisation de nos structures pour améliorer nos processus administratifs internes, la communication pour une meilleure visibilité de notre obédience dans l'espace public et le chantier de la solidarité. Alors on revient à votre entrée en maçonnerie, comment êtes-vous entrée justement en maçonnerie ? Comme pour tout un chacun, je suis arrivée à un moment où j'ai eu envie de donner une dimension supplémentaire à ma vie, plus philosophique, plus spirituelle, plus profonde aussi. C'est-à-dire prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport au quotidien, m'interroger sur moi, qui je suis, sur le monde, plus globalement sur le sens de la vie, avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche. Pour que la vie ne soit pas seulement, je cite, une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie rien. William Faulkner dans son ouvrage éponyme. Alors justement, en quoi la franc-maçonnerie vous semblait-elle répondre à ce besoin ? Je m'y suis sentie tout de suite à ma place et j'ai su que j'allais trouver ce que je cherchais, de la nouveauté et du mystère. Effectivement, un monde nouveau s'est ouvert à moi, un monde de symboles, de rituels, de nouveaux outils, ceux des bâtisseurs des cathédrales, de nouvelles pratiques, comme par exemple la discipline d'écouter sans interrompre celui qui parle. Alors, vous avez été séduite, il faut le confier, entre autres, par la méthode rituelle de prise de parole en loge. Oui, par ce qu'on appelle la parole triangulaire. Pour expliquer à nos auditeurs, voilà comment ça se déroule. Lors d'un débat, on ne peut pas prendre la parole, il faut la demander. Un membre souhaite dire quelque chose, il doit d'abord demander la parole à un officier qui va se charger de transmettre cette demande au président, lequel président autorise l'officier ou non à donner la parole au membre demandeur. Cette méthode permet la maturation de la prise de parole. Vous dites aussi que la méthode maçonnique amène à une conversion du regard. De quelle manière ? En déconstruisant notre pensée, en la défaisant de tous les formatages dus à notre éducation, à notre environnement, pour la reconstruire ensuite plus libre, plus en adéquation avec qui nous sommes. La franc-maçonnerie est une école d'éveil à soi, pour être, in fine, une école de sagesse. D'ailleurs, nos rituels sont des livres de sagesse. Lorsque vous entrez en franc-maçonnerie, vous ouvrez une porte, qui s'ouvre sur plusieurs autres portes, qui elle-même s'ouvre sur d'autres portes encore, et ainsi de suite. C'est une quête passionnante, stimulante et sans fin. Alors allons un peu plus loin, si vous le voulez, à Mont-de-Puich-Gru. Pourquoi, parmi la dizaine d'obédiences maçonniques, avez-vous choisi le droit humain ? J'ai eu la chance d'avoir été parrainée par quelqu'un qui connaissait très bien le paysage maçonnique français. Cette personne savait que la mixité était pour moi une condition non négociable. Elle m'a donc dirigée vers le droit humain. Aujourd'hui, je peux dire que je ne pourrais pas être ailleurs qu'au droit humain, parce que notre mixité est originelle. Elle vient d'une transgression pour réparer une profonde injustice, celle de l'interdiction faite aux femmes d'être initiées. Effectivement, et nous l'avons souvent rappelé sur cette antenne, la mixité, c'est l'ADN du droit humain, ça a raison d'être, et la référence en France en matière de franc-maçonnerie mixte. Une histoire qui, je crois, a débuté il y a presque 130 ans. Oui, 130 ans. À cette époque, Georges Martin, médecin et franc-maçon, très engagé politiquement et socialement, avait estimé que Maria de Rheim, très engagée dans les combats sociaux, elle aussi, brillante oratrice, invitée à faire des conférences dans les obédiences, Georges Martin, donc, a estimé qu'elle était digne de rejoindre la maçonnerie. C'était une révolution, non ? Ah ben oui, ça a été un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Depuis sa création au début du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie était réservée aux hommes. Il n'était donc pas question d'initier cette femme. Georges Martin et quelques frères ont transgressé cet interdit en 1882 et ont initié Maria de Rheim. Le 16 janvier prochain, nous allons d'ailleurs fêter les 140 ans de son initiation, première femme initiée en franc-maçonnerie et à l'origine de la franc-maçonnerie mixte dans le monde. C'est vous dire que je suis fière d'appartenir à cette obédience. Et vous savez, il y a aujourd'hui encore des loges qui n'acceptent pas l'initiation des femmes dans de nombreux pays, et même en France. Alors si je comprends bien, l'égalité homme-femme est donc au cœur de la raison d'être du droit humain ? C'est LA raison de la création, en 1893, de l'Ordre Maçonnique Mixte International du Droit Humain. C'est probablement la première organisation constituée au monde à affirmer l'égalité de l'homme et de la femme en droit et en devoir. Notre ordre porte d'ailleurs tout son programme dans son titre, le droit humain. Cette mixité originelle donne cette couleur particulière au droit humain, puisqu'il y a des hommes et des femmes, qui sont des frères et des sœurs, et lorsqu'ils travaillent ensemble, ce ne sont plus que des francs-maçons du droit humain, au-delà de tout genre. Vous m'avez dit aussi, quand nous préparions cette émission, que l'autre raison qui vous avait incité à choisir le droit humain, c'était son internationalisme. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce propos ? Oui, alors le droit humain s'est développé assez rapidement, au-delà des frontières françaises, aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en Inde, en Amérique latine. Parce que les fondateurs avaient une vision universaliste des valeurs républicaines françaises que tout le monde connaît. Liberté, égalité, fraternité. Valeurs auxquelles nous ajoutons celles de la solidarité et celles de la liberté de conscience. Et en chiffres, cela se traduit comment cet internationalisme ? Le droit humain est implanté dans plus de 60 pays, sur les 5 continents, et regroupe quelques 32 000 frères et sœurs de cultures différentes. Ils expriment des conceptions sociales, politiques, confessionnelles et même maçonniques, très diversifiées au sein d'un même ordre. D'ailleurs, les instances administratives de l'ordre utilisent trois langues, le français, l'anglais et l'espagnol. Alors voilà pour les chiffres, mais qu'apporte au droit humain son internationalisme, justement ? L'internationalisme du droit humain est un état d'esprit ouvert sur l'universel. C'est le résultat de notre expérience maçonnique qui fait apparaître notre diversité comme une dynamique, une incitation à dépasser notre propre culture sans aucun reniement, pour trouver l'autre avec un A majuscule, qui n'est pas réduit, lui, à des concepts culturels spécifiques. Notre internationalisme et notre universalisme font notre force aujourd'hui avec la mixité. Et je précise, en France, nous sommes environ 17 000 membres, dans près de 800 loges tout grade confondus, réparties en métropole et dans les territoires ultramarins. Et combien de fédérations se sont créées autour de la fédération mère, en quelque sorte ? 24 fédérations. Selon le nombre de loges, le nombre de leurs membres, on les appelle différemment, par ordre de taille, fédérations, juridictions ou loges pionnières. Les chiffres de juin 2020 indiquent que l'ordre maçonnique mixte international du droit humain comptent 24 fédérations, 6 juridictions et 49 loges pionnières, réparties dans plus de 60 pays, comme je l'ai dit précédemment. Au total, il existe, au sein du droit humain, 1555 loges tout degré confondu. L'Assemblée Générale de l'Ordre, appelée Convent International, se réunit tous les 5 ans, et la prochaine se tiendra du 18 au 23 mai 2022 à Paris. Alors, Mme Figeru, nous allons maintenant parler un peu des travaux aux droits humains. Quels sont-ils actuellement ? Outre le travail accompli dans nos loges, nous avons des commissions pour éclairer les citoyens que nous sommes et nous organisons des conférences ouvertes au public. La commission Perspective Sociétale travaillera cette année deux sujets. L'atteinte à la dignité humaine et aux droits fondamentaux et la lutte contre la discrimination. Les commissions bioéthiques travaillent sur le bien vieillir, qui sous-entend, bien sûr aussi, le bien mourir. Deuxième sujet, la protection des enfants. Il y a d'autres commissions encore. La commission Europe a fait une conférence sur les Etats-Unis d'Europe, Utopie d'aujourd'hui, réalité de demain, en septembre dernier. Nous publions également deux revues, l'une étant destinée aux membres de la Fédération, et l'autre, la revue Perspective, les cahiers du droit humain, autant aux profanes qu'aux francs-maçons, car elle propose des pistes de réflexion sur des faits de société. Amande Pichgut, nous approchons de la fin de cette émission. Parmi les mille questions que je pourrais encore vous poser, il en vient une entre toutes. Comment le droit humain s'inscrit-il dans les grands enjeux de ce début de XXIe siècle, que l'on ressent, en tout cas bien fragile, avec cette terrible pandémie qui l'a frappée ? Le droit humain, c'est une véritable utopie, parce que nous croyons en la perfectibilité de l'être humain, et par voie de conséquence, en celle de la société, et in fine, à celle de l'humanité tout entière. Nous avons toujours travaillé au progrès et au perfectionnement de l'humanité au droit humain. L'humanité ne peut affronter son destin qu'avec plus de solidarité et de fraternité. Elle est la seule source de valeur contre tous les séparatismes. Ce qu'il vous faut donc bien comprendre, c'est qu'en loge, nous travaillons à confronter nos opinions pour nous ouvrir à la pensée de l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a d'abord la pensée en loge, la franc-maçonnerie étant une école pour apprendre à penser librement grâce à la méthode maçonnique, puis il y a l'action dans la cité, mais toujours avec cette conversion du regard dont j'ai parlé plus haut. Cette méthode pour être efficace demande un engagement sans concession. En conclusion, être franc-maçon au droit humain veut dire donner du sens à nos actions et prendre place dans le monde en nous transformant, en tentant de nous améliorer. Nous croyons véritablement que notre propre transformation ne peut qu'influencer positivement la société autour de nous qui va se transformer à son tour. Se transformer soi-même pour transformer la société autour de nous, voilà une belle feuille de route que vous nous proposez à Mande-Piche-Rue. Merci à vous et merci à vous Françoise pour votre participation à cette émission. Merci. Merci. Merci.